bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine tac au tac votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout surtout qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement comme j'ai l'habitude de le dire vous êtes professeur élite homme politique homme de dieu ami de la culture venez participer et donc tac au tac et proposer des solutions pour le développement du pays et si vous voulez participer dans cette émission c'est simple vous n'avez qu'à écrire ou appelé sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans et ben ce soir nous allons essayer de décortiquer les discours du chef de l'état félix tshisekedi les six minutes avec notre expert maison il est journaliste analyste des questions sur des questions politiques en basse mamba un présentateur de l'émission que vous aimez bien suivre comment table ronde merci nicole bonsoir ambroise bonsoir à tous et grand public de tac au tac mais ça fait quand même longtemps vous avez manqué au public de tac au tac magazine justement parce que vous m'avez pas invité ah ben je vais penser à moi aujourd'hui ok alors avec vous ambroise nous allons essayer un peu comme je venais de le dire tantôt un peu décortiquer un peu les discours du chef de l'état vous avez suivi ses discours il a parlé de l'hypocrisie selon vous qui est hypocrite oui c'est un discours coupe-gorge six minutes coupe-gorge et six minutes des discours qui emballe toute la classe politique dans des réunions dans des réactions six minutes seulement alors dans son discours il parle de l'hypocrisie en réalité lorsque félix tshisekedi parle de l'hypocrisie il parle de joseph kabila son partenaire pas de quelqu'un d'autre il parle de joseph kabila pourquoi il parle de joseph kabila il n'y parle pas du fcc le fcc a des sociétaires mais il parle beaucoup plus personnellement des joseph kabila parce que félix tshisekedi ne connaît pas chadari félix tshisekedi ne connaît pas n'est ni mouilagnan félix tshisekedi n'a pas des comptes à rendre à l'excitement mouamba il n'a pas non plus de comptes à rendre à janine mabunda il ne connaît pas tous les sociétaires du fcc il connaît joseph kabila c'est avec lui qu'il a signé le fameux accord dont on parle c'est avec lui qui s'est mis dans cette coalition justement et lorsqu'il parle de l'hypocrisie il dit joseph kabila est hypocrite vous allez peut-être vous rappelez que plusieurs fois joseph kabila fait ce qu'ils se sont rencontrés sont rencontrés à la cité des lignes africaines plusieurs fois à lancer les dans les domaines présidentielles là bas ils se sont parlé mais lorsque félix sort les mots hypocrisie dans sa bouche il le remarque peut-être que joseph kabila chaque fois qu'ils se réunissent il lui il lui dit certaines choses mais il constate que par la suite c'est le contraire il fait peut-être le contraire qu'il dit parce qu'il les voit joseph kabila c'est la grande muette il ne parle pas il parle pas assez mais il estime que ses acolytes joseph kabila parle à travers ses acolytes lorsque n'aimé mouillard nia parle lorsque chadar y parle lorsque alexis tambou et mouamba janine mabounda parle c'est joseph kabila qui parle et bien c'est tous ces gens que je viens de citer lorsqu'il parle vous sentez que c'est une certaine opposition au président de la république et cette opposition le chef de l'état le met sur les dos de son partenaire direct de leur coalition c'est depuis le début et que ça n'allait pas déjà oui justement c'est depuis le début que ça n'allait pas déjà parce que les agendas sont différents il ya une coalition de fait des circonstances mais les agendas sont différents et les agendas nous l'avons déjà dit plusieurs fois dans les émissions précédentes que les agendas concerne la gouvernance politique la gouvernance publique j'allais dire et ça concerne les enjeux électoraux de 2023 et la félix ce qui dit à un agenda de se faire réélire en 2023 joseph kabila nourrit également les ambitions de revenir alors est ce que vous pensez qu'ils vont se faire des cadeaux je veux ici déplorer le fait que l'intérêt général de la nation est sacrifié pourquoi tout simplement parce que les deux coalisés ne servent pas la population mais ils se servent eux mêmes tout simplement parce que le président de la république fait ce qui dit va se faire réélire en 2023 et pour cela il a besoin de marquer la population à travers son action à travers ses décisions il a besoin que les congolais sont qu'il agit mais de l'autre côté vous avez son partenaire qui nourrit les ambitions de revenir au pouvoir mais qui aussi veut mettre les bâtons dans les roues de celui qui gère par exemple faire échouer l'action du chef de l'état parce qu'on a apprécié tout est bloqué en quelque sorte de cette manière la population va brandir un carton rouge au président de la république en 2023 et bien assez à ce moment là il ya déjà d'avoir 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 un discours un discours pour se faire élire auprès des congolais voilà un peu dans ce contexte là ça ne pouvait vraiment pas marcher cette coalition mais il a quand même le président de la république avait quand même essayé d'arranger les choses avec son partenaire il a essayé il a été quand même un peu passion 1 de voir s'il va changer ou pas mais rien n'est change depuis bon je ne vais vraiment pas parler de la patience effectivement sa patience est peut-être au bout il a remarqué lorsqu'il arrive quand même à la humard nous analysons la situation oui nous avons toujours l'impression qu'il ya deux autorités les autres dans ce pays de chef d'autorité morale et et les ministres de la république sont sont pratiquement en difficulté parfois ils doivent répondre aux ordres du président de la république c'est ça parfois ils doivent répondre aux ordres pour ceux qui concerne les ministres fcc ils doivent répondre aux ordres de leur chef morale l'autorité morale de leur famille politique c'est un peu là les problèmes alors fait ce que dit a pris tout son temps peut-être il a remarqué j'ai suivi une vidéo une vidéo fait ce qu'est dit est en train de dire exactement avec drapeau derrière lui d'ailleurs il dit et parfois les gens croient que je suis je suis idiot je suis bête et je suis faible et parfois les gens peuvent me mentir ils croient que ils réussissent mais je comprends qu'effectivement il est en train de me mentir et les discours de la fois passée du vendredi dernier prouve que là effectivement il en a ras le bol et enfin il il a sorti les mots peut-être les mots qui fâchent pour dire que son partenaire est hypocrite et il faut mais là que ce partenaire réagisse oui on parle oui c'est ça c'était même ça la question si c'est joseph kabila comme vous venez de dire vous avez confirmé que c'est joseph kabila qui est hypocrite non je ne confirme que je ne confirme pas que joseph kabila est hypocrite j'ai dit que selon le chef de l'état il parle de joseph kabila parce qu'il ne connaît pas les autres alors c'est lui qu'il connaît c'est lui son partenaire directe et comment faudrait-il qu'il réagisse par vis-à-vis de ses discours de son partenaire oui c'est un peu compliqué pour joseph kabila de réagir déjà c'est la grande muette même pendant qu'il gérait il parlait pas assez et même après sa gouvernance maintenant il est sénateur à vie il parle pas toujours assez est-ce qu'il va réagir j'estime que la plus belle manière pour lui de réagir pour déjouer les pronostics de l'hypocrisie prononcée par le chef de l'état il faudrait peut-être faire voir au chef de l'état que je ne suis pas hypocrite est-ce que pendant que nous nous réunissons est-ce que je vous promets des choses que je ne réalise pas c'est cela le problème alors on les voit tenir des réunions par ci par là il faudra maintenant qu'au travers de différentes déclarations de ces acolytes on sente qu'effectivement il ya une réponse à cela parce que l'effet du chef de l'état l'a ciblé en parlant de l'hypocrisie d'hypocrisie l'a ciblé parce que c'est lui le chef direct vous allez réaliser qu'il ya une bonne discipline au fcc oui oui fcc lorsque joseph kabila donne des orientations des autres ils sont respectés ses ordres et moi je ne pense pas que joseph kabila aurait demandé à ses acolytes de prendre la gauche et le dernier prendre la droite non et je pense que c'est une bonne occasion pour lui de réagir pour dire à affaire ce qui dit qu'il n'est pas hypocrite et qu'il peut compter sur lui cette fois pour marcher ensemble mais ce qui me semble un peu impossible mais ce qui est bizarre quand même ils sont en coalition mais personne n'arrive à dire ouvertement qu'ils se séparent quelles sont les raisons les vraies raisons c'est un problème des calculs c'est un problème des calculs politiciens vous avez la première chose que joseph kabila bénéficier à felix ce qui dit c'est ça sa sécurité sa protection parce qu'on est très mal habitué en afrique de voir les présidents de la république qui quitte les pouvoirs et qui se font arrêter par leurs successeurs on est très mal habitué et la première chose et la grande chose qu'il a pu obtenir des felix c'est sa protection sa protection alors et d'ailleurs c'est ça d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont partis en coalition parce que de manière constitutionnelle la présence des ministres et cash au sein du gouvernement ne se justifie pas parce que le fcc a une majorité scandaleuse numériquement une majorité écrasante au niveau de l'assemblée nationale et que le gouvernement devrait être à 100% fcc mais comment ils se retrouvent là en coalition et c'est d'ailleurs la première concession que joseph kabila fait à son successeur regardez nous allons être en coalition vous me protégez vous prenez quelques postes ministères quelques portefeuilles de l'état et vous vous donnez à au cadre du cash alors pourquoi il n'arrive pas à se prononcer ouvertement parce que la première chose le fcc d'abord ne peut pas se prononcer c'est prononcer ouvertement pour aller en cohabitation se mettre en danger la sécurité du président honoraire joseph kabila voilà pourquoi ils peuvent passer prononcer directeur ça c'est la première chose ça c'est la première chose parce qu'il faut pas énerver aussi les présidents de la république qui a accepté l'entourage joseph kabila et mer 20 justement le président de la république je force à l'argent à toutes ses réunions et les déclarations oui justement justement mais sur le plan officiel et des manières ouvertes ils peuvent pas dire qu'ils rendent qu'ils le rendent avec la coalition et justement parce qu'il ya ce calcul là qui compte le deuxième calcul qui entre en jeu pour empêcher le fcc à s'est prononcée ouvertement parce que si il s'est prononcé par rapport à un quelconque divorce avec le cash de manière officielle le chef de l'état va demander au premier ministre de démissionner le ministre le premier sera démissionné et le chef de l'état va nommer un informateur pour dégager la majorité oui c'est cela a été évité des justesses par le fcc joseph kabila on a vu qui avait réuni les députés fcc dans sa ferme à kinga kathy et qui les a qui leur avait fait signer des actes d'engagement pour jurer leur allégeance et loyauté à joseph kabila au fcc particulièrement alors et maintenant si le chef de l'état arrivé à nommer un informateur cette majorité parlementaire du fcc sera sera mise en danger c'est pour cela le fcc ne peut pas se prononcer ouvertement qu'il va aller en divorce avec avec le cash et s'il se prononce de cette manière c'est que son calcul est vrai et d'ailleurs ça nous prouve lorsque nous parlons des consultations toutes ces réunions nous allons peut-être en parler toutes ces réunions prouvent qu'à insuffisance que le fcc est en difficulté en difficulté mais pourquoi aussi félix tu sais qu'il s'accuse même lui dépêche des débauchages oui nous allons peut-être en parler pourquoi lui-même félix ce qu'il dit lui non plus ne les dit pas ouvertement ouvertement il est indirect pourquoi il ne demande pas à ses ministres cash de démissionner lui aussi a un problème ils ont même dit que non son discours c'était un français un peu difficile il y a eu pour les mecs mais aussi aussi un problème pas vraiment compris aussi un problème des calculs le cash a besoin de se refaire une santé financière on lui demande de dissoudre le parlement tout ça ce sera facile pour lui tout ça le cash le cash a besoin de se faire une santé financière déjà c'est difficile de demander à ses ministres de démissionner de les envoyer au chômage les mandataires publics de démissionner de les envoyer au chômage ça c'est c'est un calcul qui pèse aussi dans la balance et c'est pour cela que félix serait dit lui même aussi ne peut pas demander ouvertement le divorce parce que ce divorce engagerait le pays dans une cohabitation entre les fc et les cash le président de la république gouverne il y règne mais il ne gouvernait pas le premier ministre va gouverner ce serait un premier ministre cash ce serait un gouvernement 100% cash voilà pourquoi tous les deux sont faibles ils sont ils ne peuvent pas vraiment se prononcer ouvertement pour dire nous voulons la co à la cohabitation alors il n'existe pas ouvertement mais l'entourage les militants et dps et comment fcc je ne sais pas leur pousse quand même parce que le problème les problèmes les calculs vous savez la grande masse la grande masse agit parfois par instinct il n'y a pas de délibération dans la réflexion de la grande masse mais joseph kabila a fait ce que dit ils arrivent quand même à réfléchir ils arrivent à faire des calculs ils disent ils savent qu'une telle décision a des conséquences par rapport à l'avenir politique de leur famille est ce que joseph kabila ou janine mabounda ont demandé à voir le président de la république c'est qu'ils circulent un peu sur le bon je ne prends vraiment pas des informations sur qui dans les réseaux sociaux je suis journaliste d'accord mais méfiez beaucoup plus aux informations qui sont officielles mais c'est ça le problème au niveau des calculs ils savent que ça peut poser problème d'ailleurs pour le fcc demander la cohabitation il est vrai qu'avec la cohabitation les ministres cash vont devoir démissionner mais le chef de l'état va quand même garder certains ministres ministères régaliens l'intérieur les affaires étrangères la finance la justice donc ce ministère la défense même donc ces ministères régaliens doivent revenir au président de la république et le cash c'est qu'à ce moment là les inimitiés vont être créés il va s'installer des inimitiés entre félix ce qui dit et joseph kabila et dans ces cas le cas le fcc n'est tellement pas gagnant pourquoi parce que le fcc a un côté qui l'affaiblit c'est les côtés populaires qui n'a pas encore bénéficié parce que le fcc a géré pendant 18 ans et sur le plan de du bilan le bilan n'est pas quand même bon n'est pas à son avantage voilà pourquoi félix ce qui dit a un peu de l'avantagé sur l'avantagé sur sur le fcc c'est bon revenons un peu au discours du chef de l'état quittons un peu le cadre hypocrisie les hypocrites il a parlé aussi d'un combat entre l'intérêt général et la comment la prédation de richesses dites nous en quoi fait-il allusion vous savez dernièrement il ya eu un problème avec les enquêtes d'éligef les enquêtes d'éligef on a appris beaucoup de choses avec les enquêtes d'éligef avec les exonérations beaucoup d'exonérations qui font perdre à l'état au trésor public des milliards on aurait appris les conteneurs qui ont été bloqués au niveau du congo central on a appris la décision du chef de l'état de fermer les les portes les portes les portes illégaux tout ça quelque part la cabili la cabili qui a géré le pays pendant plusieurs années 18 ans on parle se retrouvent un peu coincé dans cela et lorsque la cabili se retrouve coincé dans ses affaires économiques ce sont des affaires des millions de dollars et là ils interviennent et le chef de l'état veut dire quoi tout simplement lorsqu'il parle d'un combat entre entre l'intérêt général et la prédation des richesses il veut dire tout simplement que du côté de ses partenaires le fcc il y a ceux qui ont des affaires économiques et qui voudraient pas rendre à l'état son dû il voudraient pas payer les taxes il voudrait pas payer les impôts pour enrichir l'état il voudrait continuer à voler ce sont des termes qu'on utilise mais à se servir à se servir d'une certaine manière dans les caisses de l'état et là il s'agit des intérêts privés et non de l'intérêt général alors ça c'est ce qu'il dit et il le dit lorsque il veut rompre vraiment avec le le fcc c'est une accusation qu'il a faite contre le fcc il veut dire à la population tombolaise par exemple c'est là c'est ça c'est ça effectivement le problème alors il faudra le fcc a quand même besoin de se racheter oui aussi il faut arriver à un moment à se racheter il faut arriver à se racheter parce que les les pouvoirs politiques est un pouvoir passager que vous les vouliez ou non il va passer 32 ans mobutu a fait 32 ans il est parti oui il est parti 18 ans joseph kabila il n'a fait trois ans il est 42 ou 43 ans de kadhafi il est parti imaginez vous vous n'allez pas gérer éternellement c'est vrai à ce prix alors c'est joseph kabila reviennent pour quelles raisons on ne sait pas parce qu'il a géré quand même pendant 18 ans 21 ans les kabila c'est son c'est son c'est un pourquoi seulement la même personne ses ambitions sont les il n'y a pas d'autres personnes au fcc je sais pas au pprd comment c'est non les ambitions sont légitimes joseph kabila peu peu encore ambitionner revenir au pouvoir mais il faudrait peut-être qu'au niveau de sa famille politique on réalise qu'il qu'on tombe dans les cultes des personnalités comme si il n'y avait qu'une telle personne qui existait au sein de sa famille politique il faut effectivement voir autrement pour avoir une valeur ajoutée dans la gestion de la république alors c'est pour cela que le chef d'état parle à un moment de l'intérêt général et de la prédation des richesses il faudrait qu'effectivement le fcc qui a vraiment intérêt à se racheter à se faire blanchir parce que il n'a pas quand même une bonne réputation au sein de la population congolaise faudra qu'effectivement le fcc puisse se racheter mais se racheter comment comment c'est là dans la manière de gérer dans la manière de continuer avec felix ce qui dit vous savez felix ce qui dit c'est comme si les stratèges c'est comme s'il accuse un peu le fcc pour les livrer en même temps à la population parce que le fcc était déjà livré à la population et il utilise cette stratégie l'autre stratégie que felix ce qui dit à utiliser à travers son discours des six minutes c'est que on a un peu oublié les histoires de prestations de serment de juge constitutionnel on a oublié c'est une stratégie et c'est comme s'il ya une épée des damoclès qui est suspendu sur la tête du fcc le fcc dit mais si nous continuons avec cette histoire là c'est qu'ils pourraient décider à un non la fin vous savez d'ailleurs il ya une longue attente de ce discours les gens pensaient qu'il allait carrément déclarer la dissolution de la dissolution de la salle nationale il y avait beaucoup de il ya même certains qui me sait c'était quoi l'opportunité six minutes il n'a rien dit tout ça les gens n'ont pas vraiment bien compris oui effectivement donc quelque part le fcc a été sauvé des justesses vous savez savez j'ai toujours dit que dans ce pays on a besoin d'un dictateur positif un dictateur positif ce pays la rdc a besoin d'un dictateur positif un dictateur positif on a besoin d'un régime d'autorité il faut un régime d'autorité la démocratie ne nous aide pas la démocratie ne nous aide pas en démocratie lorsqu'un voleur est arrêté on crie à l'acharnement on crie à l'acharnement mais par contre à dans un régime totalitaire un régime autoritaire j'allais dire un régime autoritaire vous volez on vous fait arrêter vous êtes là vous subissez la rigueur de la loi comme ça c'est une leçon donnée à tous les autres voleurs de ne pas le faire vous savez même dans les pays où il ya la démocratie en france aux états unis mais il n'y a pas l'impunité là où il ya la démocratie la démocratie n'a pas d'impunité on punit c'est qui qui violent les lois du pays c'est qui détourne c'est qu'ils sont à l'aider on punit sévèrement voilà pourquoi j'ai dit que quelque part ce pays a besoin d'un dictateur positif pour nous aider à revenir sur les rails je pense que mon disco ne va peut-être pas être accepté par beaucoup de gens des gens qui parlent de la démocratie mais cette démocratie ne nous aide pas ne nous aide pas parlons un peu de consultations comment qu'ils n'ont pas encore commencé mais on observe une agitation du côté un du fcc vous venez parler vous avez parlé là tout à l'heure des réunions il ya plusieurs réunions et le dédié réunion je crois j'ai même appris qu'ils allaient en retraite dans le fcc pourquoi cette agitation vous savez la vérité peut-être qu'on les dit pas tout haut c'est une question de vie ou de mort pour le fcc mais comment analyser vous ces rencontres question de vie ou de mort pour le fcc le fcc ne va peut-être pas mourir aujourd'hui mais le fcc refuse de mourir même dans l'avenir vous savez tout ce combat qu'il ya aujourd'hui avec les juges constitutionnels ça a commencé avec avec la série la série avec l'entérimant s'arram à l'eau là ça comme si les deux s'est disputé la sénie et puis la coupe le problème c'est que les politiciens nous ont très mal habitués et parfois le régime kabila nous a très mal habitué parce qu'on a organisé les élections les cycles électoraux que nous avons connu dans notre pays on les a connu avec le régime kabila 2006 2011 2018 on voit la sénie publié les résultats provisoires on va la coupe constitutionnelle publié les résultats définitifs alors les deux veulent obtenir la la le contrôle de la sénie et de la justice électorale lorsque vous avez les contrôles de la sénie vous avez la possibilité de faire élire même par la trichérie vos acolytes pour avoir la majorité au niveau de l'assemblée nationale lorsque vous avez la justice électorale vous avez la possibilité de faire confirmer vos élus au niveau de la sénie pour avoir la majorité alors le fcc ne veut pas perdre cette majorité après les élections de 2023 ils disent que si nous laissons faire qui c'est qu'est dit dans ces cas il aura ses juges constitutionnels c'est-à-dire que nous nos députés ne seront pas réélus dans ces cas nous allons perdre notre majorité après les élections de 2023 et nous ne serons pas au gouvernement c'est vraiment après les élections de le fcc voilà pas laisser son pouvoir il va à tout prix voilà le vrai oui tu sais qu'est dit lui ne veut pas non plus rater cette occasion de se faire une majorité dans l'hypothèse où il serait réélu président de la république en 2023 il ne veut pas vivre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui le fait qu'il donne des autres et ça ne soit pas exécuté par les ministres fcc voilà tous les problèmes aujourd'hui bien alors l'objectif des consultations semble la constitution comment une nouvelle majorité au parlement est ce qu'il va y parvenir c'est difficile je voudrais dire c'est difficile pour lui d'y parvenir parvenir vraiment à obtenir une nouvelle majorité au parlement c'est pas facile d'abord la première chose les méthodes qui sont au sein du fcc sont pratiquement totalitaires c'est des méthodes qui sont pratiquement totalitaires au fcc vous pouvez y entrer vous avez votre recoupement politique vous avez 10 députés 20 députés 25 30 députés et vous les avez mais si vous voulez sortir de ce recoupement politique ou de cette plateforme tout de suite vous pouvez aller seul vous n'allez amener personne avec vous on l'a vu avec piusse mobile qui n'est pas sorti du fcc mais tout simplement parce qu'il a participé il a participé à la prestation de sûrement au palais du peuple on a on a on a tout de suite insinué qu'il serait en train de lorgné l'union sacrée de chisekedi alors dans ce cas tout de suite il faut l'empêcher d'amener avec lui un grand nombre de députés voilà pourquoi c'est difficile pour félix ce qu'est dit de se constituer cette nouvelle majorité d'ailleurs nous avons appris que c'est jeudi les députés les élus fcc ont été à kinga kati les manières dès la fois passée nous savons les si on n'a pas nommé l'informateur parce que les députés fcc avait signé un acte d'engagement pour julé jurer allégeance et loyauté à joseph kabila il pourrait réitérer cet engagement tant que c'est difficile pour fait c'est vraiment difficile même si même si le pprd a accusé que ils sont en train de débaucher à coup de billets des banques débauchés alors je ne sais pas s'il y a suffisamment de l'argent au niveau du cash mais les essais aussi autrefois débauché aussi non à l'udps il a débauché l'opposition donc c'est compliqué nouvelle majorité oui c'est là que je trouve la chute du discours du chef de l'état lorsqu'il a dit que aucun cas de figure ne sera exclu c'est là qu'il comprend quelque part que ça va lui être difficile de se faire une nouvelle majorité à l'assemblée nationale qui sera acquise à sa cause là il s'est dit que si je n'obtiens pas cette majorité je pourrais prendre une autre décision et de l'autre côté alors il y a les autres opposants qui rejettent ces consultations félix tu sais qu'ils seraient-ils isolés bon les opposants ce sont les opposants à la mouka martin fayoulou lissanga bonganga bon lissanga bonganga c'est un transfuge du fcc on peut comprendre qui bon il n'avait pas signé la charte du fcc mais il a participé dans ce gouvernement il a quelque part été débauché du rassop du rassemblement de l'opposition parce que le rassemblement c'était pas ce qui l'avait amené au gouvernement et alors mais il estime par exemple ils sont pas dans un même champ fayoulou est dans un autre champ de la légitimité du pouvoir félix n'est pas sur dans ce champ là martin fayoulou n'est pas dans ce champ et mais si vous suivez de près tout ça le problème c'est que nos politiciens veulent se servir ils les regardent beaucoup plus leurs intérêts leurs intérêts ils font monter les enchères ils ne se retrouvent pas dans tout ça ils font monter les enchères lorsqu'ils font monter les enchères c'est pour affaiblir un tout petit peu félicite guédi pour que ce dernier lâche qui fasse quelques concessions à ce moment-là lorsqu'il va faire des concessions ils peuvent se retrouver d'une manière ou d'une autre mais fait ce qu'est dit il parle beaucoup plus de forces représentatives qu'il va consulter pour prendre sa décision dans l'hypothèse où il faudrait dissoudre carrément l'assemblée nationale il faudrait peut-être qu'il souhaite peut-être écouter les gens les uns et les autres pour savoir les implications ou les conséquences d'une telle décision et après ces consultations ici ça a échoué qu'est ce qu'il va décider félix et tu sais qu'il dit comme venait de dire là il a dit aucun cas de figure bon ne sera exclu vous savez que la première chose il il a la possibilité de faire tomber le gouvernement et il peut saisir une juridiction les conseils d'état par exemple pour qu'on puisse confirmer ou bien confirmer la régularité de la majorité parlementaire qui a fait élire qui a fait nommer sylvestre et lunga comme premier ministre parce que le fcc n'a pas de personnalité juridique après les élections de 2000 de 2018 donc il a la possibilité de faire confirmer cette régularité et dans ce cas le gouvernement peut tomber et puis c'est proposer une marge de manoeuvre pour peser dans la balance mais c'est difficile à moins à moins qu'il qu'il accepte la cohabitation la cohabitation les ministres cachés les ministres cachés ben voilà et pour finir une dernière question en gros ce moment là une fois je vous ai reçu sur ce même plateau vous avez dit qu'il n'est fallait rien n'entendre mais attendre plutôt attendre pas entendre attendre de félix tu sais qu'est dit pendant ces cinq premières années alors il fallait rien vraiment rien attendre de fait ce que je l'ai dit dans lorsque cela n'avait pas changé j'espère est-ce que j'avais changé je n'ai vraiment pas je le confirme et il ne faut vraiment rien attendre de fait ce que dit pendant les cinq ans ici il faut rien attendre de lui pourquoi parce qu'il décide ses partenaires semblent les bloquer alors il faut rien attendre d'une personne comme ça mais j'estime que s'il a la possibilité d'avoir un levier de pouvoir après sa réélection 2023 au cas où il est réélu je pense que il a montré quand même des bonnes initiatives il pourrait alors faire quelque chose merci beaucoup en vrai ça sera tout en tout cas merci de répondre à l'invitation d'état kotak magazine je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir amboise momba journaliste et analyste sur les questions politiques les journalistes également à congo web télévision et puis présent présentateur de l'émission table ronde c'est tout mesdames et messieurs merci à vous de nous avoir suivi merci à l'équipe technique au revoir et à très bientôt merci à l'équipe